Les agents des collectivités territoriales au niveau national observent un temps de grève du 13 au 15 mars 2024. Notre reporter Drissa Dianney a fait un constat dans les communes d'Adjamé, du Plateau et de Cocody. L'apprentissage de qualité est une solution pour l'Organisation internationale du travail pour régler l'inadéquation formation en plan. Huit ans après, les Ivoiriens se souviennent encore du drame qui s'est produit à Grand Bassam le 13 mars 2016. L'on se rappelle, l'attentat de Grand Bassam a fait plusieurs morts et plusieurs blessés. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue. La mairie d'Adjamé a fermé ses portes dans la journée du 13 mars. Son personnel observe un temps de grève allant jusqu'au 15 mars 2024. Des banderoles sont accrochées sur les grilles, au grand étonnement des usagers. Ce matin, je suis venu faire des copies d'extrême intégrale et je constate qu'il y a un arrêt de travaux au niveau de la mairie d'Adjamé. Je ne sais pas si c'est dur à quoi, mais on me dit qu'il y a une grève qui va durer peut-être sur 2-3 jours, du 13 au 15. Bon, le désagrément, le constat, il est là, c'est malheureux. Je viens à la mairie de Cocody pour me faire établir des documents. Et Grandin m'a surprise de savoir que les locaux sont fermés pour une grève, dit-on des agents de tout ce qui est collectivité territoriale. Je suis déjà choqué, perné surtout, dans la mesure où pour s'établir un document, c'est déjà un casse-tête chinois. Et aujourd'hui, encore, on nous fait savoir qu'il y a grève. Même scène au niveau de la mairie du Plateau. Les employés municipaux ont déserté leurs postes, paralysant les services publics. Ces arrêts de travail sont du fait de l'ensemble des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire. Les grévistes dénoncent la non-application des mesures sociales prises par le président de la République pour atténuer les effets de la cherté de la vie. Ce qu'on appelle généralement prime à dos, il y a... Le SMINC à l'eau privée, qui est passé à 75 000. Il y a l'indemnité contributible au dégement. Il y a, disons, le tiers du salaire qui erre, le tiers du salaire à la fin de l'année. Là, quand des entreprises privées payent le 13e mois-là, voilà, qui doit être payé. Bon, ça, et puis, voilà. Il y a surtout aussi le départ, le SMD départ à la retraite. Il y a eu une mesure qui s'applique aux collectivités depuis, dans les collectivités depuis 40 ans. Si leurs revendications ne sont pas prises en compte jusqu'au 15 mars, les responsables syndicaux des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire menacent de prolonger la grève de façon illimitée. L'état des lieux du système de formation professionnelle a fait l'objet d'une enquête réalisée en 2019 par l'Organisation internationale du travail. Les résultats montrent que la collaboration entre le secteur privé et le ministère ivoirien en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage ne semblent pas fournir les résultats escomptés. Dans le cadre du projet conjoint UNICEF-OIT-OIM, financé par la coopération suisse, l'Organisation internationale du travail a mis en place une formation à l'attention des membres des comités de branches professionnelles sur la mise en place du dispositif de développement de l'apprentissage. Très longtemps, les organisations patronales ont vraiment décrié le fait qu'ils veulent avoir accès à une main d'œuvre de qualité, mais cette main d'œuvre n'est pas qualifiée. Donc eux, en tant qu'organisation patronale, ils ont un rôle à jouer dans l'identification des dispositifs ou la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle qui leur permettraient d'avoir accès à cette main. Le résultat recherché est de renforcer les compétences de 33 membres des organisations représentatives des employeurs et des comités de branches professionnelles sur le processus d'opérationnalisation d'un apprentissage de qualité. Ce que nous attendons à travers cet atelier de formation, c'est de pouvoir recevoir les outils clés, une meilleure compréhension de la recommandation 208 et aussi un plan d'action, comme il a été dit, un plan d'action pour pouvoir savoir comment est-ce que nos entreprises peuvent contribuer à une meilleure qualité des apprentissages. Le Centre international de formation de Turin, qui est là pour la formation, donc ce n'est pas seulement des certificats qui vont déviver, mais c'est un ensemble de connaissances qui vont donner comment faire pour qu'on ait un apprentissage qualifié en termes de voie. Pour répondre à cet apprentissage, lorsque les étudiants ou bien les élèves soient des centres de formation, ils répondent vraiment aux attentes des employeurs en termes de compétences. L'apprentissage de qualité, c'est la recommandation 208 de l'OIT qui exige des accords écrits contenant des éléments spécifiques. Elles visent à assurer la cohérence, l'uniformité et la conformité par le biais d'accords type nationaux. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire ne passe pas sous silence la célébration des droits de la femme en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, elles adressent un plaidoyer auprès des hommes de médias et des entreprises privées. Il s'agit de la promotion de l'égalité et du genre en Côte d'Ivoire et d'un accès équitable à la justice. On va dans les villages les plus conciliés. Et nous avons nos cliniques, je vous le dis, qui sont sur tout l'étendue du territoire. On va voir 12 sur tout l'étendue du territoire. Et dans ces cliniques, je me dis que là, nous allons maintenant dans les villages à l'antique. Moi même qui suis là, j'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire. Je suis allé dans des coins que vous-même ne connaissez pas. Je suis allé à l'ouest, au nord, dans vraiment des petits villages. Au contraire, c'est pour eux-mêmes qui sont nocilles. Et nous faisons cela grâce à nos bailleurs, à notre partenaire, les groupes qui vous mettez. Et puis nous, qui l'ont. Devenue une ONG en 1986, l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire est un groupe de magistrates, d'avocates, de notaires, de juristes au service des droits des femmes et des enfants, avec de multiples domaines d'intervention pour la promotion des droits. La Côte d'Ivoire n'a pas oublié l'attentat de Grand Bassam du 13 mars 2016. Huit ans après, les autorités de l'ancienne capitale ivoirienne ont procédé à une marche silencieuse en hommage aux disparus. L'attaque revendiquée par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique avait fait plusieurs morts et blessé sur les plages de Grand Bassam. C'est avec l'émotion qu'on se joue là. Nous avons pensé que les personnes, ils nous sentent tombées sous les balles assassines de ces terroristes. Nous avons encore, on peut dire comme les séquelles, et on dit d'abord Yako à tous ceux qui sont tombés ce jour-là, à leur famille pour pleurer. Yako à tous, à toutes les victimes. Yako aussi à nous, les sinistrés. J'ai encore le souvenir, j'ai encore le souvenir de ce 13 mars 2016. Aujourd'hui, 13 mars 2024, ça fait huit ans. C'est ici même où je suis arrêtée. C'est là qu'est tombée la première victime de l'attentat. J'étais assise là en face avec des enfants, des amis. Mon époux me mettait assise de l'autre côté. Donc, pour dire que les souvenirs sont toujours là. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand Bassam possède une plage immense face à l'Atlantique, prisée des touristes, qu'ils soient expatriés ou ivoiriens. Le 13 mars 2016, trois assaillants armés de Kalashnikov ouvrent le feu sur la plage, appuyant les hôtels de la côte. 45 minutes d'horreur avant qu'ils ne soient abattus par les forces spéciales ivoiriennes. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada